« Donne-moi ça ! » « Derek, tu calmes ! » « J'ai dit, donne-moi ça ! » « Mais calme-toi ! » « Donne-moi mon portefeuille ! » « C'est à moi ! » « C'est à moi ! » « Je peux presque casser le bras pour ce portefeuille ! » « Allez, t'es juste fâché d'avoir perdu ! » « Allez ! Notre amitié vaut plus que ça ! » « Tu peux le garder ! » « Ne pleure pas ! Je t'achèterai quelque chose ! » « C'est vide ! Où est ce farceur ? » « T'aurais pu au moins mettre cinq dollars dedans ! » « Ouais ! » « Derek ! » « Tu le vois aussi ? » « Hein ? » « Je jure que c'était vide ! » « Ouais ! » « Donne-moi ça ! » « Peut-être qu'il y a cent dollars de plus quelque part ! » « Cent ? » « J'en veux au moins cinq cents ! » « Mille ! » « Mille cinq cents ! » « Le coiffeur est ouvert. » « Je sais pas. » « On peut se permettre maintenant. » « Et des costumes ! » « Imagine, nous deux, qu'on marche dans la rue. » « Ouais ! » « Tout le monde qui nous regarde. » « Ouais ! » « Ah, j'imagine ! » « On marche ? » « On conduit une toute nouvelle voiture. » « Les filles qui nous admirent. » « Je mangerai plus jamais ça. » « Tu sais quoi ? » « Je t'emmène au restaurant, mon pote. » « Je sais pas. » « Je vais bien ici. » « Steve, qu'est-ce que t'as ? » « Ah ! » « Je comprends. » « Désolé. » « C'est aussi ton portefeuille. » « Tu peux choisir ce que tu veux faire. » « Ouais. » « Je veux aider les gens. » « Quoi ? » « Hé ! » « Hé, mon pote ! » « Imagine, il y a beaucoup de gens comme nous dans la rue. » « Nous pouvons les aider, les nourrir, les habiller, penser. » « Tu sais quoi, t'as raison. » « On aidera tout le monde. » « Vraiment ? » « Oui, bien sûr. » « Mais commençons par nous. » « Profitons de notre chance. » « Et puis, nous manquerons pas d'aider les autres. » « J'essaie pas, Derek. » « Allez ! » « Nous avons le droit de vivre pour nous-mêmes pendant un moment. » « Eh bien, t'as peut-être raison. » « Qu'est-ce que tu fous ? » « Je veux tout rendre. » « Je le savais, espèce d'idiot. » « Ce portefeuille va ruiner ta vie. » « Oh, moins fort. » « Les filles, allez dans la chambre. » « Les hommes doivent régler ça. » « Regarde-toi, Derek. » « Tu te souviens de ce que t'as promis ? » « Que nous aiderons les gens. » « Et tout ce que nous avons fait pendant six mois, c'est gaspiller l'argent à la recherche du luxe. » « Là, tu exagères. » « Ah ouais ? Ouais ? » « Bien sûr, ouais. » « T'as dépensé cent mille dollars pour ça ou ça, je sais pas. » « J'avais un peu trop bu à ce moment-là. » « Tu le fais chaque jour. » « Derek, crois-moi, je... je veux... que ton bien. » « Alors tu suggères quoi ? » « Je sais pas. » « Peut-être qu'il te faut une pause et... » « J'organiserai des déjeuners pour les sans-abri et je te le rendrai demain. » « Sérieux ? » « Oui. En tout cas, on peut... l'utiliser tous les deux jours, c'est juste, n'est-ce pas ? » « Et tu vas faire de bonnes actions. » « Oui. Comme promis. » « D'accord, faisons-le. Nous sommes amis. Si tu veux pas vivre comme un être humain, vas-y. » « J'attends mon portefeuille demain. » « Les filles. Papa Harry. » « « Sui... » « C'est parti. Enfin, Steve ! Hé ! Hé ! Donne-lui 500 dollars. C'est qui ? C'est le livreur. Je devais manger pendant que t'étais parti. T'as dépensé 500 dollars en nourriture ? La nourriture coûtait 50 et le reste, je l'ai perdu contre lui aux jeux vidéo. C'est un bon joueur. Ok, j'ai juste... 300 dollars. Monsieur Hoffman m'en a promis 5. Eh bien, tu peux les prendre ou partir sans rien. Au revoir, monsieur Hoffman. Au revoir. C'était une super astuce, Steve. J'ai utilisé 300 dollars. Même moi, j'y ai cru. Je ne mentais pas. Quoi ? Où est mon portefeuille, Steve ? Je l'ai jeté. De quoi tu parles ? Je l'ai juste jeté. Comment t'as pu faire ça ? C'était mon portefeuille ! C'était notre portefeuille. Et ça pourrissait nos vies. Je ne veux pas retourner dans la rue. T'as pas à le faire. J'ai pris assez d'argent et je l'ai mis sur mon compte en banque. Dès que tu te ressaisis, je vais te donner l'accès. Je vais très bien. Non, Derek, non, non, non. Tu dois trouver un emploi, te ressaisir. Je vais bien. Non. Ou tu ne verras plus jamais l'argent. Je ne te crois pas. Où est mon argent ? Où est mon portefeuille ? Derek, arrête, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas. Où est mon portefeuille ? Tu me remercieras plus tard. Non. Je ne veux pas retourner dans la rue. Non. Je ne veux pas retourner dans la rue. Non. 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 Je le savais. Je t'ai dit, je ne retournerai pas dans la rue. Un café. Noir. Ok. Ça fait 5 dollars. 5 dollars ? Où sont mes 5 dollars ? 5 dollars, ça devrait être ici. Il me faut 5 dollars. J'ai dit 5 dollars. J'ai dit 5 dollars. J'ai dit 5 dollars. C'est le mauvais portefeuille. J'ai jeté le vrai. Steve, je pensais que je... Ah oui. Tu l'as fait. C'est dommage. C'était douloureux. Ah, je... Je suis désolé, Steve, mais... T'attends quoi de moi ? T'as perdu ton meilleur ami pour de l'argent. Ta cupidité a gagné. Ting. C'est de ta faute, Steve. Non, Derek. Tu ne devrais blâmer que toi-même. À partir de maintenant, je vais te hanter pour le reste de ta vie. Aconte sur moi pour te rappeler ce que t'as fait. Je te déteste. Écoute. Je te déteste. 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 Écoute. C'est tout simplement. Quoi ? Un portefeuille ? Rien. Vous auriez pu au moins mettre 5 dollars dedans ? Espèce de petit farceur. 100 dollars. Salut ! C'est Gary, le responsable de la production de Dramatize Me. Merci à tous les Dramatizeurs de nous suivre et de regarder nos vidéos. Nous savons que vous aimez notre contenu. C'est pourquoi je suis heureux de vous annoncer que nous lançons une nouvelle chaîne qui s'appelle Lovebuster. Vous pourrez regarder encore plus d'histoires exclusives sur l'amour et les relations. Alors, cliquez sur le lien ci-dessous. Abonnez-vous et partagez avec vos amis. Prenez soin de vous et à bientôt.